Allez Lily-Rose, prends tes affaires là. Pourquoi ? Bah je sais pas, il nous a dit de nous habiller, de mettre un logo. Mais comment ça se fait ? Ah bah c'est bon, vous êtes prêts là ? Allez, on y va, allez. Mais pourquoi ? Je vous expliquerai dans la voiture. Bon en gros, la maison ici c'est plus à nous. Comment ça se fait ? Bah oui, je sais pas, j'ai reçu un courrier, comme quoi la maison elle est plus à nous. Mais n'importe quoi, il y a nous la maison. Mais comment ça ? Là il faut partir. Bon j'ai un plan. Attends, non mais là on comprend pas. Non mais tu nous as demandé, il y a 10 minutes de mettre un manteau et de prendre nos affaires. Mais on peut pas prendre toutes nos affaires en 10 minutes. Mais oui. Regarde, regarde tout ce qui reste ici. On peut, écoutez. Non mais vraiment. Prenez pas d'affaires, venez. Non non, je vous explique dans la voiture. C'est pas possible, on revient plus jamais ici. Je vous expliquerai dans la voiture, c'est possible. C'est une blague, on revient plus jamais ici. Mais attends, on va pas laisser nos affaires ici. Attends, 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 attends. Bon je dis, c'est quoi, je perds ma clé. Non mais Lily-Rose, c'est pas possible, mais comment faire ? Mais pourquoi on doit partir ? Bon salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est pas très content de la faire, on va tout vous montrer dans cette vidéo. En gros, il y a Peppa Pink qui nous a dit il y a 10 minutes, prenez toutes vos affaires. Je suis pas sûr qu'on revienne un jour ici, je vous expliquerai plus tard. Donc en gros on a 10 minutes, enfin là on a 10 minutes, on avait 10 minutes. Là c'est terminé pour faire nos affaires. Moi j'ai rien pris, j'ai juste pris mon manteau avec mon téléphone, mon chargeur, mon portefeuille. Par contre je pense qu'il faut le suivre. S'il nous dit ça, c'est qu'il y a une vraie raison. Non mais ça se trouve il nous fait une blague. Je pense pas que ça se fait une blague. Il y a Peppa Pink qui n'a pas l'habitude de faire des pranks comme ça. Bon allez, en tout cas je serais curieux de savoir qui a envoyé cette lettre et pourquoi on doit partir comme ça du jour au lendemain. Bon vous êtes prêts ? Oui oui, non mais par contre ça explique nous plus de choses. Éteins la lumière. Non mais ça veut dire qu'on reviendra plus jamais ici. C'est possible, c'est bon, c'est possible. Mais si il y a forte chance. Et qui nous a envoyé cette lettre ? Allez on a pas le temps, c'est bon. Mais non mais ça se trouve c'est une fausse lettre. Je vous la montrerai. Allez, on t'a... Ok, j'arrive. Bon les amis, on se retrouve dans la voiture. Je vais essayer d'avoir plus d'explications. Essayez de nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à mon avis, il va se passer des trucs de fou. Allez c'est parti. Bon les amis, ça y est, on est dans la voiture. On a quand même réussi à récupérer notre voiture. Donc je suis avec Lily Rose qui est juste là. Le cousin relou qui était chez nous au moment où on s'est plus ou moins fait virer. Et Peppa Pink qui ne veut toujours pas nous expliquer ce qui se passe. Il a dit qu'il allait nous expliquer. Il a dit qu'il allait nous expliquer mais il ne veut rien dire. Alors on revient à la maison. Ouais non mais là en fait c'est catastrophique parce qu'il nous a dit en fait je pense qu'on ne pourra plus jamais revenir dans la maison. Là que vous connaissez depuis plusieurs mois. Et donc là on est en train d'aller dans notre ancienne maison. Et il nous dit ouais bah maintenant on va devoir habiter dans notre ancienne maison. Sauf qu'on pense qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Enfin bref du coup là on est arrivé les amis. Et franchement on ne sait pas. Bon allez vas-y. Non mais maintenant dis-nous là avant qu'on sorte pourquoi on s'est plus viré. Je te le dirai à l'intérieur. Vite dépêche. Dépêche-toi. Oh là là. Du coup le cousin relou qui habitait un peu avec nous là. Non le cousin relou il ne faut surtout pas qu'il vienne. Bah surtout qu'on n'a plus la place maintenant. On n'a plus la place pour qu'il habite chez nous. Parce que jusqu'à présent il habitait un peu chez nous. Parce qu'il s'est fait virer de chez lui. Enfin bref on vous expliquera. Mais là les amis en gros on s'est fait virer réellement de chez nous là. Voilà les amis. On est devant notre ancienne maison. Heureusement qu'on a encore la clé. Parce que sinon on n'aurait plus du tout de maison. On aurait dormi dehors. On ne sait pas où on aurait pu dormir. Peut-être chez Mama Pink. Il n'y a plus rien. C'est presque vide. Allume la lumière. Il n'y a plus rien. Oh là là. Mais attends mais comment on va faire pour dormir ? Mais je ne sais pas. Pourquoi tu nous as amené ici ? Bon écoute voilà. J'ai reçu le courrier. Oui mais tu as reçu un courrier. Vas-y explique-nous maintenant. Parce que là on va... On peut dormir où ? Attends. C'est pas possible. Notre table. Notre table. On a vu une table. Elle est cassée. Mais il n'y a plus rien ici. C'est catastrophique. Vas-y comment on va faire pour dormir ici ? On ne peut même pas dormir. On ne peut même pas manger. Parce qu'on n'a pas de table. Attends on va aller voir ton ancienne chambre. Ok. Enfin ton ancienne chambre. Maintenant c'est même plus ton ancienne chambre. C'est ta... Bah c'est la chambre que tu vas avoir. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des gens. Il y a des gens qui ont écrit sur les murs. Je pense que vous ne voyez pas les amis mais... Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi ça ? Oh ça résonne ! Ça résonne. Attends ton ancienne... Oh ! Il n'y a plus rien. Oh là 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 ! C'est quoi ça ? Oh ça fait trop bien. On dirait que c'est plus à même pied. Les amis pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne nous connaissent que depuis quelques mois. Bah c'est ici avant qu'on faisait toutes les vidéos. Regardez. La preuve c'est écrit Kim Klee Video en grand. C'est écrit... Enfin il y a plein de trucs. Kim Klee Video aussi aussi. On va regarder Kim Klee Video c'est écrit partout avec des dessins de villiers roses. D'avant. Ouais non mais comment on va faire pour dormir ici ? Il y a des matelas gonflables. Non stop. Maintenant il faut que tu nous expliques. Non attends. Je ne peux pas t'expliquer. Non mais on a vraiment besoin de savoir là. Non mais on explique. Attends je vérifie. Il n'y a plus de lumière. Bah il n'y a plus rien ici. Je suis choqué. Eh tu te souviens de ça ? Ouais non mais on s'en fiche. On s'en fiche de tu te souviens de ça. C'est des cartous. Qu'est-ce qui se passe ? Attends je réfléchis. Viens viens viens. On ne peut dormir nulle part. On n'a pas de nuit. Il n'y a pas de je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute. Dans le courrier. C'était bien indiqué. Comme quoi on devait retourner ici. Et que l'offre ne nous appartenait plus. Donc pour que les gens sachent aussi, quand on est parti, au moment de partir, il y a des gens qui ont commencé à toquer à la porte en disant laissez-nous entrer chez nous. Donc en gros il y a des gens qui viennent s'installer dans notre maison quoi. Alors pas cette maison là mais dans notre ancienne maison que vous connaissez maintenant. Il y a des gens qui visiblement veulent s'installer. C'était signé par la police. Et là on ne peut rien faire. Regardez. Il y a des traces. Il y a des traces partout sur les murs. Il y a une échelle là. On ne sait pas pourquoi elle est en plein milieu de la pièce. Et en haut je suis sûr. Non aussi on va voir en haut. Non mais il n'y a plus rien. C'est sûr il n'y a plus rien en haut. Viens voir. Non mais je ne sais pas. Je ne viens pas voir. Bon. Allez. On va chacun reprendre une pièce. Oui. Et peut-être qu'il est encore l'heure pour aller acheter un matelas. Un matelas gonflable. Un truc. En tout cas le cousin Théo. Je suis ici. Je peux quand même dormir à l'intérieur. Tu vas aller dormir à la cave. À la cave. Oui. Et même s'il n'y a rien à la cave c'est pas grave. Attends. Bon. Bon. Ma chambre. Va dormir à la cave. Bon. Là c'est vraiment une vidéo qui tourne très très mal. Parce qu'on se retrouve plus ou moins dehors. Et cette maison le problème c'est que. Elle va bientôt plus être à nous non plus. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon voilà. Tu vas pouvoir venir ici. Tu peux dormir ici. C'est la seule place qu'on a pour toi. En plus c'est bien regarde. Tu peux regarder des films. Oui même s'il n'y a pas de télé c'est pas grave. Il y a un biberon pour toi. Il y a tout ce que tu veux. Pour talouser. Je dors par terre du coup. Vous n'avez pas de matelas. Non mais on va passer un coup de balai ici. Voilà un sacré coup de bague s'il vous plaît. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Regarde il y a même des choses comme toi. Il y a un collier. Il y a un collier. Allez. Bon allez reste ici. Tu ne vas pas bonne nuit. Oui allez bonne nuit. Oui c'est ça. En plus regarde le mur là. Il est en train de se casser. Bon. Écoutez. Il dit Rose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça vous vous êtes trompé ? On ne peut pas rester ici. Bah non. C'est là d'abord. On ne va pas vivre. Quoi ? J'ai la personne au téléphone qui dit Yann s'est trompé. Comment ça elle s'est trompé ? Bah oui. Comment ça vous vous êtes trompé ? C'était pas cette maison là ? Donc ça reste à nous alors ? Donc on peut retourner ? Attends j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon au revoir. En fait la personne qui m'a envoyé le courrier elle vient de m'appeler. La lettre là qu'on a reçue ? Voilà oui. Et ? Elle vient de me dire qu'elle s'était trompé. Du coup c'est bon ? Bah oui. On peut retourner à la maison ? On peut retourner dans notre maison. C'était une erreur ouais. Ah bah ça va. Oh la la punaise. Oh ça va les amis c'est cool. On va pouvoir retourner dans notre maison. Ah regardez. Ça c'était la boîte de Siren Head. Oh la la. Regardez c'est écrit ça. Plein de pièces dedans. Oh la la plein de pièces. Bon les amis ce qu'on va faire. Regardez il y a plein de pièces encore. Bon les amis ce qu'on va faire c'est que on va récupérer quelques-unes de nos affaires qui restent ici. Parce qu'il y a encore quelques-unes de nos affaires. Et cette maison bah on va mettre d'autres personnes à l'intérieur. On va pas la garder si on peut retrouver notre maison pour nous. Donc on fait quoi ? On part tout de suite ? Bah on... Pfff... De toute façon tu repasses quoi ici ? Je pourrais qu'on laisse le cousin relou ici. Ouais ouais ouais. Moi j'ai essayé... Il est à la cave comme ça il surveille cette maison. Il surveille cette maison s'il se passe des choses. C'est une bonne idée pour s'en débarrasser. Comment ? C'était une bonne idée pour s'en débarrasser. Ouais c'est une bonne idée pour se débarrasser. Ah bah on va pas rester ici. Ouais on va rester ici. On va rester ici c'est vrai. Direction la cave. Oh non. Allez. Parce qu'il fait trop dans la cave. Et si t'entends un bruit tu nous préviens. J'ai peur du noir. Bon allez. C'est pas grave. Au moins on va rester là. Enfin on va rester là. Il va rester là plutôt. Et nous on va pouvoir... Ouais on va rester tranquille. Bon en tout cas les amis. Plus de peur que de mal. J'ai vraiment cru qu'on allait plus avoir notre... Notre ancienne maison. Enfin notre ancienne maison. Notre nouvelle maison plutôt. C'est compliqué parce que maintenant c'est la nouvelle. Mais ça fait déjà quelques mois qu'on est dedans. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. A vous abonner. Oh là là. Oh ça fait trop bizarre. Rip la salle de vent. A la prochaine. Bye bye. Ciao ciao ciao.